Bien, mesdames, messieurs, bon après-midi, je suis ravi que vous soyez déplacés ce week-end de Pâques pour qu'on puisse parler sur l'énergie. C'est un point extrêmement important pour notre pays et le gouvernement a choisi ce week-end pour que un certain nombre de centres, notamment le CEA, s'implique là-dessus. Alors moi-même je m'appelle Etienne Vernaz, je travaille à Marcoule depuis fort longtemps, j'y suis aujourd'hui directeur de recherche et puis je suis également professeur et j'enseigne sur l'énergie à l'Université de Montpellier II, donc c'est un sujet parce que je suis assez familier. Alors l'énergie qu'est-ce que c'est ? Eh bien vous le savez tous ce que c'est, mais c'est indispensable pour tout, pour vivre, pour manger, se chauffer, se déplacer, mais souvent on imagine que l'énergie c'est en gros mon radiateur et ma voiture, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que pour avoir de l'eau potable il faut de l'énergie, pour avoir une université qui marche il faut de l'énergie, pour avoir un hôpital qui fonctionne il faut de l'énergie. En fait si on regarde notre consommation en France d'énergie a été multipliée par 14 en 200 ans. Soit dit en passant, c'est pas une grosse croissance, ça fait une croissance moyenne de 1,3% par an. Et donc le premier message où là je vais être d'accord même avec les écolos, parfois je suis pas toujours d'accord, c'est qu'une croissance même faible de 1,3% par an éternellement c'est pas durable. Voyez si on veut continuer à croître notre consommation de 1,3% par an, il nous faudra 14 planètes dans 200 ans. Donc une modération est clairement nécessaire. Pourtant, est-ce qu'il faut diaboliser cette multiplication ? Notre espérance de vie dans le même temps est passée de 30 ans à 80 ans. Et bien l'énergie y est tout à fait la clé de cette augmentation de notre espérance de vie. Aujourd'hui les pays sur 7 milliards d'habitants, il y en a 2 milliards qui vivent sans électricité, qui ont une consommation d'énergie qui était assez proche de celle que nous on avait il y a 200 ans. Et bien leur espérance de vie aujourd'hui est de 37 ans. Donc on voit qu'il y a une relation entre énergie consommée et espérance de vie. Relation qui n'est pas du tout linéaire, c'est pas une droite. Voyez qu'avec un tout petit peu d'énergie en plus, on fait des bons en avant parce qu'on a accès à l'eau potable, on a accès à un début de soin, on a accès à un peu d'éducation. Et puis après entre un Européen qui fait 4 tonnes équivalent de pétrole par an et par habitant, et un Américain qui en fait 8, voyez il n'y a pas de gain. Mais par contre si demain on vous dit il n'y a qu'un faucon, on divise par 2 notre consommation d'énergie, notre espérance de vie va passer de 80 à 70 ans. Et si on divise par 4, c'est à 60 ans. Donc on a besoin d'énergie pour garder notre niveau de vie. Alors qu'est-ce qui peut répondre à ce besoin ? Eh bien il y a concernement le fossile, qu'on utilise largement, les renouvelables et le nucléaire, les trois grandes familles. Qu'est-ce qui va les différencier ? Eh bien ce qui va les différencier c'est la densité énergétique. Quand vous faites passer une tonne d'air à travers une éolienne à 25 km heure, vous avez un centième de kWh produit. Si c'est une tonne d'eau qui tombe d'un barrage assez haut, on est 100 fois mieux, 1 kWh. Mais si c'est une tonne d'eau chaude par la géothermie, on est à 100 kWh. Et si c'est une tonne de pétrole, on est à 10 000 kWh. Et puis si c'est une tonne d'uranium, eh bien dans les réacteurs actuels, on est à 100 millions de kWh et dans les réacteurs surgénérateurs, on peut tirer 100 fois plus, être à 10 milliards de kWh par tonne. Donc vous voyez, ce qui va différencier ces énergies, c'est la densité énergétique. Et le bon sens nous fait comprendre qu'une énergie très diluée, elle va être très bien pour des appoints individuels, mais vouloir faire des hauts fourneaux avec une énergie diluée, ce n'est pas vraiment raisonnable. Et d'un autre côté, le nucléaire qui est une énergie concentrée, vouloir faire une voiture qui marcherait au nucléaire, elle ressemblerait plus à un brise-glace soviétique, ça ne serait pas particulièrement commode non plus pour gérer ce concentré d'énergie. Donc il va falloir adapter le type d'énergie au type de besoin et ne pas penser que n'importe quoi peut faire n'importe quoi. Alors dans le monde, qu'est-ce qui est consommé comme énergie ? 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. Alors les énergies, on a l'habitude de les convertir dans une unité unique qui est l'équivalent pétrole pour être capable de les comparer entre elles. Donc on va parler de TEP, tonnes équivalent pétrole. 12 milliards consommés dans le monde chaque année actuellement. 81% de cette énergie, c'est d'origine fossile, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Alors moi qui ai fait ce transparent, qui le présente à l'université chaque année, donc je le remets à jour chaque année, comment pensez-vous que ça a évolué ? Est-ce qu'il y a 10 ans, je présentais quelque chose qui était à 90% fossile et puis on gagne un point chaque année, aujourd'hui on est à 80%, dans quel sens pensez-vous que ça évolue ? Ça a augmenté. Donc les transparents que je présentais il y a 10 ans, on était plutôt à 75%. Et pourquoi ça augmente ? Eh bien essentiellement à cause de la part du charbon. L'idée qu'on a nous en France, c'est que le charbon c'est nos arrières-grands-mères, c'est très loin, etc. et qu'on ne l'utilise plus. Dans la réalité, dans le monde, le charbon reste une des grosses sources d'énergie qui est celle qui grimpe le plus vite, notamment en Chine et en Inde, où pour leur développement, c'est grâce au charbon qui se développe. Donc on a une grosse consommation à 80% d'origine fossile. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre énergie ? Le nucléaire en énergie primaire, c'est 6% dans le monde. L'hydraulique, c'est 2%. Alors là, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais il pèse autant que le 6% parce que quand on fait du thermique ou du nucléaire, on transforme souvent la chaleur en électricité et on a des pertes. Quand on peut réussir à récupérer un tiers d'électricité, on envoie deux tiers d'énergie à chauffer l'air. Dans les barrages, c'est pas ça. On arrive à tout transformer. Donc le rendement est meilleur. Ce qui fait que ces 2% d'hydraulique, ils pèsent plus que ce qui apparaît sur ce diagramme et ça, c'est super parce que dans un barrage, on arrive à tout transformer en électricité. Et puis le renouvelable dans le monde, c'est 10%. 11% pour être précis. Alors ce 11% de renouvelable, c'est quoi à votre avis ? Les éoliennes pour monsieur. Alors monsieur Dubois. La géothermie qui est importante à votre avis ? Le solaire pour madame. L'hydraulique que je l'ai sorti à part, je l'ai mis là. Donc voilà, hors hydraulique. Eh bien, la biomasse. Alors, ceux qui ont bien répondu, c'est bien sûr tout est vrai, il y a tout ça, mais dans la part du gâteau, qu'est-ce qui est important dans le monde ? C'est uniquement le bois. Le bois occupe 10%, le bois et la biomasse. Et tout le reste, le solaire, le photovoltaïque, la géothermie, tout ce don qui occupe 95% des journaux sur l'énergie. Quand on lit, on fait des statistiques, ça ne pèse que 0,8%. Vous voyez, c'est l'épaisseur de ce trait dans le paysage mondial. Donc on fait beaucoup de bruit pour quelque chose qui, globalement, je dirais, est plutôt pour amuser la galerie, parce que les vrais politiques, ils s'intéressent à l'approvisionnement en gaz, en charbon, etc. Parce que notre économie, elle tourne avec ça. Mais pour le public, on leur parle surtout de ça. Mais vous voyez le poids que ça pèse aujourd'hui dans le monde. Et alors, là aussi, je vais vous poser la même question. Comment pensez-vous que ça a évolué ? Si j'avais mon transparent il y a 10 ans, c'était 0,01, et puis ça a monté énormément, avec tous les parcs éoliens, photovoltaïques. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est stable depuis 10 ans. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas énormément bougé, mais ça veut dire que par rapport à la croissance du charbon, la proportion n'a pas augmenté, parce que même si on multiplie ce 0,8 par 2, par 3, etc., la proportion reste à 0,8 parce qu'à côté, le charbon, en Chine et en Inde notamment, se développe extrêmement vite. Alors, qu'en est-il de notre pays ? En France, notre consommation d'énergie primaire, 266 millions de tonnes équivalent de pétrole, elle vient du gaz, un petit peu du charbon, du pétrole, de notre électricité, alors ça c'est 42% de l'électricité, qui est, et puis, des énergies renouvelables. Alors, en fait, on disait, il y a 42% de nucléaire, alors j'ai corrigé ce chiffre, en fait, et 50% de fossiles. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans l'électricité, il y a une petite partie qui est renouvelable, c'est l'hydraulique, et il y a une petite partie, 10% qui est thermique, donc si on enlève 10% à ça qui est thermique, on a 54% d'énergie fossile, 38% de nucléaire, 8% de renouvelable. Alors, certains nous disent, vous voyez, la France est tout nucléaire, ce n'est pas du tout vrai. On est beaucoup plus fossile, mais on est mieux que les autres. Les autres sont à plus de 80% en fossile. Nous, grâce à notre nucléaire, on n'est qu'à 54%, mais on n'est pas tout nucléaire, on a encore une large part de fossiles, parce qu'on a des voitures, parce qu'on a besoin de se chauffer, etc., et qu'on n'est pas que l'électricité. Donc, la France n'est pas tout nucléaire. Alors, maintenant, on va faire un zoom sur ces 8% de renouvelables. Même question que tout à l'heure, quels sont les 8% de renouvelables du diagramme pour la France ? Là, on n'est plus dans le monde, on est chez nous. L'hydraulique, l'éolien, photovoltaïque, donc dans l'ordre, hydraulique, éolien, photovoltaïque. Il y a quelqu'un qui propose d'autres dans le tiercé ? Le bois. Allez, on fait le tiercé gagnant. Eh bien, c'est le bois qui gagne. De loin, ça reste encore le premier. Ceux qu'on dit d'hydraulique, ils arrivent en deuxième, ils sont dans le tiercé gagnant. Et après, les biocarburants qui arrivent en troisième. Ensuite, les pompes à chaleur. Et ensuite, tout le reste est partagé là dans l'autre. Et là, il y a d'abord les déchets urbains. Ensuite, l'éolien. Ensuite, les résidus agricoles. Ensuite, le solaire thermique. Ensuite, photovoltaïque. Et en dernier, les résidus thermiques. Donc, vous voyez, si on regarde bien, nos journaux ne partent que d'éolien et de photovoltaïque, mais ils représentent 6,6% des 7,9% du renouvelable. C'est-à-dire, globalement, ils contribuent à 0,5% de notre énergie primaire. Exactement comme dans le reste du monde. Alors, ça, c'est le gouvernement qui fait ça, puisque ça, c'est les diagrammes du gouvernement. En fait, c'est vrai que c'est plutôt l'électricité bien utilisée. Mais bon, j'ai repris les documents officiels du gouvernement pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, une autre idée fausse qu'il y a souvent, mais il faut qu'on fasse une transition énergétique parce que ce n'est pas bien en France. On est nuls, les Allemands font beaucoup mieux que nous, etc. Alors, récemment, il y a quelques semaines, est sorti un classement par un cabinet indépendant des meilleurs systèmes énergétiques dans les 102 pays les plus développés au monde, les États-Unis, etc. et les pays européens. Eh bien, on arrive en tête du palmarès. La France est citée au troisième rang après la Suède et la Norvège qui, grâce à leurs barrages, sont encore plus écologiques que nous. Et on est, au contraire, dans le palmarès de tête pour la meilleure énergie. Et cette étude disait qu'on cherchait à mesurer les forces et les faiblesses des différents mix énergétiques des différents pays. Et la France, elle est reconnue comme étant même numéro 2 juste après la Suède pour ce qui est du développement durable et la compétitivité énergétique. En fait, c'est grâce au poids du nucléaire que notre mix énergétique est reconnu comme celui qui fait le moins de CO2, qui est le plus économique et qui, du point de vue du développement durable, est au premier rang. Donc, arrêtons de nous auto-flageller. On a un bon mix énergétique. Alors maintenant, on va regarder les trois types d'énergie qui pourraient, demain, produire, donc les fossiles. Les fossiles, qui pour la France ne sont pas 80 et 81%, comme le reste du monde, mais plutôt 50, 54. Le premier, c'est le pétrole. Quel est le problème premier du pétrole ? Le pétrole, c'est qu'il est très mal réparti au point de vue géographique. 66% des ressources mondiales sont dans quelques pays du Moyen-Orient. Donc, de ce fait, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Toutes les économies occidentales s'écrouleraient si on n'a plus de pétrole. On a trois mois de réserve. Donc, s'il y avait quelques missiles envoyés dans le détroit d'Hormuz et une grande partie du pétrole du monde transite par là, les économies occidentales en prendraient très très mal. Donc, on a une très grande sensibilité au pétrole, non pas parce qu'il va manquer demain, mais parce qu'il est mal réparti géopolitiquement. Le gaz, qu'en est-il ? C'est à peine mieux, puisque là, ceux qui partagent toutes les ressources, c'est aussi le Moyen-Orient, mais aussi l'URSS, la Russie. Donc, il y a quelques pays qui ont tout le gaz en main, avec la petite exception que c'est là où on parle du gaz traditionnel. Il y aura peut-être un petit bémol à dire sur le gaz de schiste qui, lui, est réparti de manière assez homogène sur la planète. Mais si on regarde le gaz traditionnel, et là encore, grande sensibilité géopolitique puisque ces pays peuvent jouer sur le robinet lorsqu'on est dépendant d'eux. Le charbon, par contre, est bien réparti sur tous les continents, donc ne fait pas de tensions géopolitiques. Alors, tout le monde, vous avez peut-être envie de parler du pic oil. Qu'est-ce que le pic oil ? Ça veut dire le pic du pétrole. Oil, en anglais, c'est le pétrole. C'est un géologue américain qui s'appelait King Hubert qui, dans les années 50, a fait une publication en disant que toute ressource fossile, par définition, on commence à l'exploiter, mais comme elle ne se renouvelle pas, un jour, on va arriver à l'exploiter au maximum, et puis tôt ou tard, ça va s'épuiser, donc ça va décroître. Donc toute ressource fossile va suivre un schéma en cloche de ce type-là. Et lui, il a dit, en tant que bon géologue américain, je connais bien les réservoirs américains, et il a prédit que le pic oil américain arriverait en 71. Tout le monde s'est foutu de lui parce que dans les années 50, on mettait des puits de pétrole à qui on veut, ils en mettaient partout, et sa boîte, sa compagnie pétrolière, l'a viré. Donc comme c'était un gars brillant, il a fini professeur d'université, mais il s'est fait virer pour avoir fait ce papier. Mais quand en 71, la consommation américaine a exactement suivi ça et que sa prédiction s'est réalisée, là, on a commencé à respecter ce géologue et on a commencé à relire son papier des années 50. Et dans son papier, il disait, je n'ai pas une aussi bonne connaissance des réservoirs mondiaux, mais il y a toutes les chances qu'il y ait la même chose au niveau mondial, et d'après les estimations que j'ai, ce pic devrait arriver vers l'an 2000 pour l'ensemble de la planète. Alors aujourd'hui, les géologues estiment que c'est plutôt entre 2010 et 2030, on ne sait pas trop, mais vous voyez, il y a 100 ans à droite, 100 ans à gauche, donc ce n'est pas à quelques années près. Donc ça, c'est pour le pétrole traditionnel, celui qui est facilement accessible. Ce qui peut changer la donne, c'est que depuis toujours, on sait qu'il y a du pétrole et du gaz non conventionnel. Les géologues le connaissent depuis 50 ans, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a toujours pensé que ce pétrole n'était pas accessible. Ça coûterait une fortune et donc il fallait l'oublier, des petites gouttelettes dans une roche. Et ce qui est arrivé, qui a étonné tout le monde, c'est que les progrès technologiques, notamment être capables de faire des forages qui ne soient plus tout droits, mais qui se baladent et qui peuvent tourner et faire des zigzags, et de partir vertical et finir horizontal, par exemple, ça et la fracturation hydraulique ont permis de changer la donne. Et aujourd'hui, on est capable d'exploiter le gaz ou le pétrole dans des systèmes non conventionnels à des prix beaucoup plus bas que ce qui était pensé il y a 10 ans. C'est ça qui a changé la donne aux Etats-Unis où le prix du gaz a chuté d'un facteur 3 et s'est décroché de celui de l'Europe, donc d'un facteur 2 par rapport à l'Europe et d'un facteur 3 par rapport au Japon, donc qui a relancé leur économie de manière assez importante. Alors, je ne vais pas en parler plus s'il y a des questions sur le gaz de schiste, je serais ravi d'y répondre. Alors, la limite aussi des fossiles, c'est le réchauffement climatique. L'effet de serre, vous savez tous ce que c'est. Le soleil nous envoie de la chaleur sous forme de rayonnement visible, la Terre l'accumule sous forme de rayonnement et le renvoie sous forme d'infrarouge. Cet infrarouge, il est réfléchi par l'atmosphère. Alors, il n'est pas réfléchi par tous les atomes de l'atmosphère. L'atmosphère, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, ça n'a pas d'impact. Mais, il est réfléchi par toutes les molécules qui ont plus que 3 atomes par molécule. Alors, dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a qui a 3 atomes dans sa molécule ? Alors, l'oxygène, c'est O2, il n'y en a que 2. Pas de chance. Alors, l'eau, la vapeur d'eau, bravo. Le CO2. Alors, bravo, vous n'êtes pas d'emblée dans mon piège parce que tout le monde me dit CO2. Ce qui est vrai, que CO2 participe à effet de serre. Mais le premier gaz à effet de serre, c'est H2O. Donc, c'est l'eau. Et vous l'avez tous expérimenté. Si vous avez fait un peu de camping, vous savez qu'à 6 heures du matin, si le ciel est bien bleu, vous gelez. Par contre, s'il y a une bonne couverture nuageuse, ça renvoie à l'infrarouge, il fait bien meilleur. Donc, ça, c'est l'effet de serre premier. Mais fort heureusement, l'homme n'a pas d'impact sur le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les eurodifs qu'on veut qui ont des beaux panaches. Ce que ça va envoyer par rapport à ce qui s'évapore sur les océans chaque jour et par rapport à ce qui va pleuvoir en précipitation, c'est complètement négligeable. Donc, on n'a pas d'impact là-dessus. Donc, le premier gaz à effet de serre, c'est l'eau, mais on n'y joue pas. Par contre, le deuxième, c'est le CO2. Et là, normalement, même si au deuxième ordre, c'est équilibré. Quand un arbre brûle ou se décompose, un autre pousse et consomme le CO2 équivalent. Mais si on brûle du fossile qui a mis des millions d'années pour s'accumuler en quelques siècles, là, on fait un déséquilibre et le fait d'augmenter CO2 va augmenter l'épaisseur de la couverture et heureusement qu'on a l'effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la vie ne serait pas possible sur Terre. La température de la planète sans effet de serre, sans atmosphère, serait à moins 18, l'eau serait glace, il n'y aurait pas de vie. Grâce à l'effet de serre, on est à plus 15, ce qui est optimal pour la vie. En moyenne, sur la Terre, c'est plus 15. Mais si, parce que nos activités font monter, on passe à plus 16, plus 17, eh bien, ça peut poser un problème parce que ça ne paraît pas grand-chose de passer de plus 15 à plus 16 ou plus 17, mais en termes climatiques, ça a beaucoup d'impact. Les ouragans vont se multiplier, la sécheresse et l'inondation. Si on montait à plus 17 degrés, il pourrait très bien y avoir à Nice des sécheresses qui font que les arbres meurent et puis quelques années après, des inondations au même endroit parce qu'on accélérerait ce cycle de l'eau. Mais on ne manquera pas d'eau. C'est seulement la vitesse où ça tourne qui va changer. Alors, il y a des débats sur le changement climatique. Alors, je vous donne les chiffres de la planète sur une cinquantaine d'années, 60 ans. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réchauffement qui est clair. Globalement. Mais, depuis 10 ans, on ne voit pas de réchauffement. Alors, certains disent, vous voyez, c'était du pipeau parce que ça n'augmente plus depuis 10 ans. Alors, aujourd'hui, moi, j'appelle à beaucoup de modestie parce qu'il faut savoir accepter quand on est scientifique qu'il faut être modeste et que le climat, la température, elle a toujours changé. Il y a toujours des hivers chauds, froids, des étés chauds, pluvieux, froids, etc. Depuis que le monde est monde et on ne peut pas sur quelques points faire quelque chose. Il va falloir attendre très longtemps pour savoir si par exemple ce qui est là, ça va tirer comme ça ou si tout simplement c'est aléatoire et ça va continuer gentiment la courbe comme ça. Donc, je pense que ceux qui jurent ça sera absolument comme ça et ceux qui jurent, pour moi, ils font preuve d'un peu de présomption. Il faut beaucoup de modestie. Mais, je pense que vu les impacts que ça pourrait avoir, on a raisonnablement envie de diminuer notre fossile pour ne pas jouer avec l'apprenti sorcier et risquer de monter très haut de cette façon-là. Donc, on a vraiment envie de réduire notre consommation de fossiles. Alors, là, j'ai repris un transparent de mon ami Poinceau qui montre que, par exemple, le réchauffement depuis 50 ans, c'est la même courbe, il a des infais sur notre vie quotidienne ici. On est en Valais-du-Rhône, alors on a pris les vendanges à Châteauneuf. Vous voyez que le début des vendanges qui était au 1er octobre en 1945, maintenant, il a gagné quasiment un mois en l'espace de 50 ans. Donc, clairement, le réchauffement a un impact sur notre vie de tous les jours qui n'est pas nécessairement mauvais pour le moment. Mais il y a un impact. Alors, le deuxième point pour lequel les énergies fossiles ont intérêt de les réduire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de nuisance, c'est de loin le fossile qui crée le plus de nuisance. Le charbon en particulier, mais aussi le pétrole, fait des particules. Le charbon, on estime qu'au niveau de la planète, c'est 300 000 morts chaque année du fait des particules. Et les voitures, il y a des débats, mais en France, le chiffre pour les... il y a un grand nombre aussi qui est estimé, il y a un rapport qui est sorti sur un nombre de morts que feraient les particules du fait du diesel, etc. Donc, les chiffres font débat, je ne les ai pas exactement, mais clairement, le fossile, en termes de nuisance, est quelque chose d'important à réduire. Alors, que faire pour lutter contre tout ça ? Économiser l'énergie, on l'a vu, mais avec ses limites, on ne veut pas diviser un facteur 4, on ne veut pas devenir le même niveau de vie qu'au Mali ou au Bangladesh, on voudrait quand même arriver donc, oui, économiser, mais intelligemment. Réduire la consommation de fossiles, ça, faire tout pour ça, augmenter production renouvelable et nucléaire, et on va voir que la solution, pour moi, n'est pas de réduire nucléaire, mais d'augmenter l'un et l'autre si on veut réduire fossiles, qui me paraît un point important. Alors, qu'est-ce que peuvent apporter les renouvelables ? Le premier et le plus ancien des renouvelables utilisés, puisque dans les années 50, la première source d'énergie en France pour faire l'électricité, c'était nos barrages. Depuis la consommation augmentée, nos barrages sont toujours là, mais la proportion a baissé à 10%. Mais c'est extrêmement important, ces 10% d'électricité d'origine hydraulique, parce que ces 10%, c'est la seule énergie qu'on sait stocker. On ne sait pas stocker le courant. Quand on produit du courant, il faut produire exactement ce que la demande de la consommation réclame, sinon le réseau s'écroule, la tension s'écroule et ça ne va plus marcher. Si on en fait trop, on va fondre les fils et si on n'en fait pas assez, ça ne va pas aller, ça va s'écrouler. Donc, il faut en permanence produire en fonction de la demande. Et les centrales nucléaires, on peut les lisser, on module la charge, mais on a besoin de quelque chose de très réactif. Alors, un barrage de grande chute, c'est super, parce que ça démarre en moins d'une minute. Donc, on peut en fait 10% d'hydraulique, on peut l'utiliser un tiers du temps à 30%. Et c'est un peu ce qu'on fait. Donc, on va accumuler l'eau quand on n'en a pas besoin et au moment des pics, on va faire tourner nos barrages. Donc, c'est une énergie extrêmement précieuse en complément du nucléaire. Alors, après, il y a des tas d'essais aujourd'hui sur les énergies marines. Là où le vent, l'usine marémotrice de la Rance, ce n'est pas nouveau puisque ça date de 1966. Aujourd'hui, on a mis près de Paimpol des hydroliennes, on a mis différents types de roues. Alors, tout ça, il ne faut pas trop vous faire d'illusions. Pour le moment, ça coûte à peu près le même prix que le photovoltaïque, c'est-à-dire autour 10 fois le prix du conventionnel. Donc, ça reste extrêmement expérimental. Et comment ça va évoluer dans le futur, personne ne le sait. Il faudra là encore avoir la patience d'attendre 20 ans pour le savoir. Pourquoi ? Parce que ça, c'est dans 20 ans qu'on vous dira combien de fois il a fallu envoyer un plongeur pour le réparer. On vous dira si les matériaux ont tenu 20 ans et tourné comme une horloge ou s'il a fallu changer tous les 6 mois. Donc, c'est le retour d'expérience qui pourra nous dire si on arrivera à faire baisser ce prix ou pas. L'éolien. Deuxième source. Alors, l'éolien, la puissance d'une éolienne, elle varie avec deux facteurs. Vous m'excusez, je vous fais faire un peu de mathématiques ? Alors, il y a D, ça veut dire diamètre de la pale, et V, vitesse du vent. Jusque là, ça va ? Alors, il y a deux exposants. Un, ça s'appelle au carré, l'autre au cube. Donc, ça veut dire que la puissance, l'énergie qui va être donnée par notre appareil, notre éolienne, elle va varier avec le carré du diamètre de la pale. C'est pour ça qu'on a fait des éoliennes toujours plus grandes, toujours plus grandes, parce qu'on voulait jouer là-dessus, pour que ça donne plus d'énergie, et ça baissait le coût. Et l'éolien qui était très, très cher quand il était petit, à force de les faire de plus en plus grandes, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un facteur 2 sur l'éolien terrestre par rapport au nucléaire, alors qu'on était un facteur 10 quand on était tout petit. Donc, déjà, pour vous dire, une éolienne de toiture, ça va coûter très cher, parce qu'on est plutôt là. Mais si on veut baisser le coût, on l'a fait très grande. Maintenant, on a atteint une limite pour le terrestre, on n'ira pas plus grand. Par contre, pour l'offshore, on va continuer à faire encore plus gigantesque, et on va continuer à grandir pour jouer sur ce facteur. Et puis, le deuxième paramètre, c'est le cube de la vitesse du vent. On va vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche, que ça va avoir avec le cube de la vitesse du vent ? Ben non, on ne s'en fiche pas tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est vrai quand le vent est à 54 km heure et qu'une éolienne d'un mégawatt, elle donne un mégawatt. Mais si l'après-midi, ça tombe d'un facteur 2, 2 au cube, c'est 8. La puissance chute par 8. Et si ça tombe d'un facteur 3, ce qui est assez banal dans la vallée du Rhône, vous avez 54 km heure de Mistral, ça tombe à 18, ce n'est pas un événement climatique extraordinaire. Facteur 3. Ben 3 au cube, c'est 27. L'après-midi, vous n'avez plus qu'un 27e de la puissance. Pour vous qui habitez à côté, ça n'avait pas de différence. Elle tournait le matin, elle tourne l'après-midi. Mais pour le gestionnaire de réseau qui a alimenté 27 villages le matin, il n'y en a plus qu'un l'après-midi, c'est plus difficile à gérer. Donc, cette intermittence, ce n'est pas seulement quand c'est arrêté ou ça marche, ce n'est pas binaire. C'est que, suivant la vitesse du vent, ça va avec le cube, c'est-à-dire de manière très amplifiée. Et c'est l'intégrale de cette courbe tout au long de l'année qui va faire qu'on va avoir un rendement apparent, une disponibilité apparente de 21%. Parce que 21%, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pendant 80%, et puis 20% ça marche. Ça veut dire que le vent, il évolue, et l'intégrale de sa production, c'est 21% en France et 18% en Allemagne. Donc, les Allemands sont ceux qui en ont installé le plus. Ils en ont installé pour 29 gigawatts, ce qui représente 29 réacteurs nucléaires. Ça ne représente que 8% de leur électricité. En France, on a installé pour 6, bientôt 7 gigawatts. Ça remonte 2% de leur électricité. parce que le rendement est lié à la vitesse du vent. Le solaire. Le solaire, ça envoie énormément d'énergie sur la Terre. Ce qu'on appelle la constante solaire, 1358 watts par mètre carré, c'est ce qui arrive tout le temps. Ça, qui pleuve, qui vente, mais il faut répartir cette chaleur sur une Terre qui tourne. Donc, quand on le répartit qu'il y a des jours et des nuits, ça ne fait plus que 342 watts. Et puis, après, ces 342 watts, des fois, il y a des nuages qui sont renvoyés vers l'atmosphère. Ils n'arrivent pas toujours là où on voudrait. Mais, globalement, ça fait une énergie assez énorme qui arrive. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, la nature, elle en fait quelque chose, c'est qu'elle fait pousser les arbres, elle fait pousser la biomasse depuis que le monde est monde. Et ça, c'est super parce que ça, c'est une récupération de l'énergie du soleil. Après, on peut l'utiliser, nous, de manière conversion thermique, des eaux chaudes, la production de vapeur, soit pour faire du courant par la conversion photovoltaïque. Donc, on va regarder ces trois applications. Le solaire thermique, la première chose qu'il faut développer, c'est l'architecture. Si on oriente bien nos bâtiments, si on utilise un double vitrage avec ce qu'on appelle un effet de serre à l'intérieur par des dépôts à argent, on peut rentrer l'énergie et la garder dans la maison, éviter des pertes. Et là, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. C'est super. Le seul problème, c'est que pour que ça ait un impact global, ça va mettre très longtemps parce que globalement, l'habitation est renouvelée à 1% par an. C'est-à-dire qu'il faudra 100 ans pour que toutes nos maisons soient mises aux normes. Donc, ça va lentement, mais aujourd'hui, les maisons neuves ont fait des progrès énormes et ça, c'est un bon usage du solaire. Ensuite, on peut utiliser des capteurs solaires pour faire de l'eau chaude, voire pour se chauffer dans les maisons modernes quand on a des planchers chauffants. Et puis après, on peut utiliser des usages plus industriels. Il y a longtemps, déjà qu'à fond Romeux, on a la centrale Témis où on a des héliossas, c'est-à-dire des miroirs qui peuvent s'orienter pour concentrer la chaleur sur un point particulier et récupérer beaucoup de chaleur à un endroit. Alors, ça a été utilisé à un moment pour faire du courant et puis ça a été arrêté parce que ça coûtait trop cher par rapport au courant traditionnel. On avait gardé à fond Romeux uniquement le four comme outil de recherche pour fondre des matériaux à très haute température. Et maintenant, on l'a redémarré parce que l'énergie coûte cher et qu'il y a un regain d'intérêt pour ces choses-là. Et puis, il y a d'autres endroits où alors on en a construit à des beaucoup plus grandes échelles, par exemple en Espagne où là, il y a des grosses centrales qui ont été faites. Vous voyez, mais quand on est à 19 mégawatts qui est encore un vingtième d'une centrale nucléaire, eh bien, en termes d'espace, il faut énormément de place. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant mais certainement pas n'importe où. Vous n'en mettrez pas dans la Vallée du Rhône, vous n'en mettrez pas en Suisse ou au Japon parce que le foncier coûte cher et il y a du monde. Par contre, dans les endroits où il y a des déserts et du soleil, c'est tout à fait intelligent. Il faut à peu près 160 fois plus de foncier pour faire ça que pour faire du nucléaire. Donc, pour certains endroits, c'est bien adapté. Après, le photovoltaïque. Le photovoltaïque, en France, on n'est pas trop mal ensoleillé. Les rendements des cellules, ça, c'est bon, ce n'est pas énorme. Surtout, le problème, c'est que c'est très cher. C'est à peu près 0,3 à 0,5 euros par kilowattheure, soit 10 fois le prix du conventionnel charbon ou nucléaire. Alors, c'est tout à fait rentable en autonome parce que dans les pays qui ne verront pas le courant électrique avant très longtemps, ils utilisent des diesels polluants qui coûtent encore plus cher, 1,5 euros le kilowattheure. Donc, pour remplacer des diesels, c'est super. Par contre, pour remplacer le courant centralisé qui est 10 fois moins cher, on peut se poser la question si c'est un bon usage. Alors, certains disent « oui, oui, mais ça va devenir… » Donc, l'ADEME a sorti certains chiffres que je conteste qui disent ça va devenir la parité parce que ça baisse. Alors, effectivement, le prix, quand on regarde depuis 40 ans, a baissé. Qu'est-ce qui baissait ? C'est le prix du panneau. Il a même baissé plus vite que prévu avec la Chine. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans une installation photovoltaïque, le prix du panneau sur votre toit, c'est moins de 40% du prix. Donc, même si le panneau tombait à zéro, le prix ne baissera pas d'un facteur 2 parce que le reste, c'est l'onduleur, c'est l'installation, etc. Et ça, on espère qu'on ne sera pas payé comme les Chinois en France et qu'on continuera à excéder la main-d'œuvre française. Eh bien, ça restera au prix plutôt qu'il constant voire croissant. Donc, et ça, c'est pour le connecter au réseau. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de batterie. Et c'est ce que font tous les gens aujourd'hui qui mettent du panneau voltaïque. Ils n'utilisent jamais leur courant. Ils le vendent à un prix intéressant à EDF et ils rachètent à un prix bien plus bas, celui d'EDF. Donc, personne ne l'utilise. Donc, c'est une rente financière mais ce n'est pas un bienfait écologique. Par contre, ça pourrait l'être si tu étais autonome mais là, il faudrait mettre des batteries. Et le coût double avec le coût de l'installation batterie est à peu près la même que celui de l'installation photovoltaïque. Donc, le coût est encore multiplié par deux. Alors, les Allemands, on en a installé beaucoup. Il y a 40 gigawatts installés, c'est-à-dire les 40 centrales nucléaires installées dans le monde. Plus de la moitié de ce qu'il y a dans le monde, l'Allemagne. Mais ça ne produit que 3% de leur électricité. Le rendement moyen, en France, c'est 9%, on est un peu mieux ensoleillés que l'Allemagne, c'est 8%. Donc, ça, ça veut dire quoi ? C'est que les gens vont toujours vendre la valeur crête. Ils vont dire je vous ai mis un parc de 3 mégawatts. C'est la valeur que peut donner votre installation au mois d'août en plein midi, à 2h de l'après-midi. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a des jours et des nuits. Donc, on n'est pas tout le temps midi. Donc, déjà, vous enlevez par 2 parce qu'il y a des nuits. Puis, le matin, le soleil n'est pas au plein azimut à 8h du matin. Donc, c'est une intégrale d'une courbe qui va monter comme ça. Donc, vous faites l'intégrale d'une sine 8, vous avez déjà un rendement de 33% au mieux. Puis, après, il se trouve qu'il y a des nuages. Mais donc, un jour sur 2. Donc, de 33, vous disiez par 2, vous êtes à 17. Puis, après, etc. Et quand on arrive au... Après, il y a des poussières. Et quand on arrive à la réalité, eh bien, en moyenne, c'est 8%. Mais les journaux vous parleront toujours valeur crête, c'est-à-dire la valeur, la puissance maximale lorsque l'installation fonctionne à 100%. Mais le rendement moyen par rapport à la valeur crête, en France, j'ai pris toutes les expériences françaises, c'est 8%. C'est 9% en France et 8% en Allemagne. Le troisième point, c'est la biomasse. Alors, on a foncé là-dessus il y a une dizaine d'années. L'Europe poussait très fort en disant, eh bien, si on veut sortir du pétrole, on va être autonome, on a des belles forêts, on a des plantations, on va faire notre pétrole à partir de la matière organique. et on a foncé pour faire du biodiesel et de l'essence à partir de différentes plantes. Le blé, le tournesol, le soja, le raisin, la canne à sucre, etc. Suivant les pays. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le prix de ces matières s'est envolé et du coup, on a commencé à affamer certaines populations parce que si le blé, je ne sais pas combien ça se vendait à tonnes, mais très peu, et si quelqu'un vous le prend deux fois plus cher pour faire de l'essence, eh bien, le cours va monter puisqu'il y a quelqu'un qui propose deux fois plus cher. Et du coup, on a bien vu que ça mettait des tollés au niveau mondial pour les pays pauvres. Pour nous, ce n'était pas vraiment un problème de payer le blé un peu plus cher. Mais du coup, l'Europe a dit stop. On est arrivé aujourd'hui à 5 à 7 % de ces carburants dans notre essence. On arrête là parce que si on voulait monter, eh bien, ça ferait monter le prix des denrées et c'est en compétition avec l'alimentation humaine et animale. Il faut stopper. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on peut prendre qui n'est pas en compétition avec l'alimentation ? On a dit, au lieu de prendre le blé, on prend la paille, on prend le bois, on prend le taille, on prend le déchet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les biocarburants de seconde génération. Il y a plusieurs pilotes en construction. Certains sont avec le CEA, d'autres avec Total. Et sur le papier, on sait le faire. On en a fait des petits pilotes, mais on ne sait pas le prix que va coûter cette essence. Et là encore, il faut être patient. On ne le saura pas avant 20 ans. Parce que c'est quand nos pilotes auront fonctionné qu'un bon retour d'expérience qu'on verra si les pièces sucent, si ça se corrode, s'il y a des goudrons qui font qu'il faut arrêter tous les six mois d'installation pour la récurer ou si ça fonctionne comme une horloge. Donc c'est ce retour d'expérience qui permettra de donner un prix. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et puis, un point encore moins développé, c'est la troisième génération, là, qui est dans les laboratoires de recherche. C'est-à-dire, finalement, si au lieu de prendre la paille, le bois, le taillis, on prenait les micro-algues. Alors pourquoi les micro-algues ? C'est que ça se développe deux fois plus vite, les micro-algues, en termes de quantité de biomasse qui peut être produit par an, que le taillis, le bois, la paille. Donc, on peut en avoir deux fois plus. Mais, là aussi, ce n'est pas facile à gérer. Au laboratoire, c'est assez facile. On peut contrôler nos micro-algues, l'ensoleillement, etc. Si on veut le faire à l'échelle nécessaire pour alimenter nos voitures, eh bien, ça pose des problèmes industriels qui, aujourd'hui, ne sont pas résolus. Donc, il y a beaucoup d'espérance, mais c'est quelque chose à long terme. Donc, voilà ce que c'est que les biocarburants première, deuxième, troisième génération. Aujourd'hui, sans le savoir, vous utilisez les biocarburants de première génération puisque quand vous faites le plein à la pompe, vous avez à peu près 6% de votre carburant qui vient de biocarburants de première génération. Alors, quid des déchets ? Eh bien, c'est très bien de récupérer l'énergie des déchets. Ça serait dommage de la jeter. Et donc, il faut incinérer ce qui est incinérable, recycler ce qui est recyclable. Mais, globalement, ça ne produira que 1% de l'énergie consommée en France. Donc, ne comptez pas là-dessus pour que ça change le paysage et que demain, on ait plus besoin de nucléaire, plus besoin de pétrole, plus besoin... Non, c'est bien de le faire, mais quand on aura tout optimisé, ça fera 1%. La géothermie, pareil. C'est quelque chose qui est intéressant dans certaines parties de la France, comme la Guadeloupe, des endroits qui sont volcaniques ou l'Islande pour d'autres pays parce que là, les eaux chaudes sont proches. Mais en France, ce n'est pas le cas. Il faut aller très profond pour chercher les eaux chaudes. Et du coup, ces eaux sont très corrosives parce qu'elles sont des saumures fortement chargées. Donc, le retour d'expérience qu'on a, c'est que les canalisations se corrodent. Comme on ne peut pas réparer à ces profondeurs-là, on refait un forage à côté, on remet d'autres canalisations. Et globalement, ça restera marginal en France. Mais comprenez que le mix énergétique optimal n'est pas le même pour tous. En Islande, je ne dirais pas la même chose. Eux, ils ont ces eaux chaudes à la portée de main. Et à la Guadeloupe, certainement, c'est différent également. Alors, quid du nucléaire maintenant ? Eh bien, le nucléaire, c'est une énergie très concentrée et importante pour la France puisqu'aujourd'hui, 80% ou pas loin de notre électricité vient du nucléaire, 10% viennent de l'hydraulique, 10% viennent du thermique, c'est-à-dire, on brûle du gaz ou du charbon pour compléter, 2% vient de l'éolien et 0,4% du photovoltaïque. Le gros avantage, c'est que 90% de notre électricité ne produit pas de gaz à effet de serre. Ni le nucléaire, ni l'hydraulique, ni l'éolien ne produisent de CO2. Deuxièmement, on a une électricité abondante à un coût stable et maîtrisé. Si on fait de l'électricité à partir de fossiles, si demain, le prix du baril double, le prix de la facture, elle double quasiment parce que l'essentiel du prix, c'est le prix de la matière première. Dans le nucléaire, le prix de la matière première, c'est 5% l'uranium. Donc si l'uranium double, ça augmente de 5% le prix du kWh. Donc, en fait, qu'est-ce qui coûte cher dans le nucléaire ? C'est de construire l'installation. Mais une fois que vous l'avez construit, pendant les 60 ans de sa vie, vous savez produire un courant à tel prix. Et vous savez que pendant 60 ans, en gros, votre prix est stable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on bénéficie de nos prédécesseurs qui ont fait des centrales et on bénéficie de ce coût stable et maîtrisé. Et ça a permis de passer d'une dépendance de 80% à un début d'indépendance qui est tombé à 50%. Donc, on n'est pas vraiment indépendant, mais c'est beaucoup mieux qu'avant où on était à 80% dépendant de nos importations. Alors, la fission, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans un réacteur nucléaire, on prend un atome d'uranium, on lui envoie un neutron, on va le casser en deux morceaux qui s'appellent les produits de fission. C'est ça, les déchets radioactifs, nos deux produits de fission. Et à chaque fois qu'on en casse un, on libère une énorme quantité d'énergie qui est à peu près un million de fois plus que si on avait brûlé la matière dans un four. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette densité énergétique, si vous faites du fossile, vous faites du bois dans votre cheminée ou votre gazinière, tout ça c'est du fossile, eh bien, vous avez toujours ces deux équations chimiques et en gros, vous voyez, vous avez, alors si vous n'êtes pas chimiste ou physicien, EV, ça veut dire électron-volts, on va appeler ça un grain d'énergie. Vous avez un grain d'énergie en gros par atome qui est libéré. Quand vous cassez le noyau, vous avez 200 millions de grains d'énergie. Donc, on va oublier le 200 parce que l'uranium c'est 200 fois plus lourd que l'hydrogène, mais on va se rappeler que la chimie, c'est un grain d'énergie, donc l'énergie des électrons, c'est un, l'énergie du noyau, c'est un million. Donc, vous avez un million de fois plus d'énergie quand vous cassez le noyau que quand vous brûlez, c'est-à-dire que vous faites des mariages avec les électrons qu'il y a autour. Alors, après, quand on le sait ça, un réacteur nucléaire, c'est comme un réacteur à gaz. On fait toujours chauffer de l'eau dans une casserole et puis derrière la casserole, on veut de la vapeur qui fait tourner une turbine. La seule manière, c'est comment on fait chauffer l'eau. Est-ce que je le chauffe en brûlant du bois, du gaz, du charbon ou en faisant une fission dans mes barreaux combustibles pour que ça chauffe l'eau ? Donc, c'est la manière de chauffer l'eau qui va disparaître, qui va changer. Mais par contre, si les gens vous disent « Ouais, ouais, mais avec les canicules, les centrales nucléaires, c'est dramatique parce qu'on a de l'eau de refroidissement et ça ne va pas aller. » Si c'était une centrale à charbon, c'est exactement pareil. Lorsqu'on fait de la vapeur, si on veut que ça fasse tourner une turbine, il faut un point froid parce que si dans votre turbine, c'est aussi chaud de part et d'autre, la turbine ne tourne pas. Si on veut que la turbine tourne, il faut que quand c'est chaud ici, il soit froid là. Sinon, il ne tournera pas. Et donc, ça serait une centrale à charbon, à gaz ou à ce que vous voulez, il y aura exactement le même problème. Donc, si l'eau du Rhône se chauffe pour des raisons climatiques et monte à 25 degrés et qu'on veut refroidir une centrale nucléaire à charbon ou à quoi que ce soit, elle ne pourra pas sortir à 24 de l'autre côté. Il faudra accepter qu'elle sortira un peu plus chaude que ce qu'il y a l'air rentré. Alors, si demain, on veut construire des nouveaux réacteurs, on a le choix. Pour un réacteur type, c'est 1000 mégawatts électriques, c'est-à-dire 1 gigawatt. Eh bien, si tu veux les faire au gaz, pour alimenter ta centrale, il te faudra 1,5 milliard de mètres cubes, 30 métaniers. Mais si tu l'as fait au pétrole, il faudra 40 pétroliers, 40 Erika qui vont arriver sur nos côtes. Mais, après, si tu n'as pas la centrale au bord de la mer, il faudra en plus le transporter par camion. Si c'est au charbon, c'est 2 trains par jour. 800 trains par an, c'est à peu près 2 trains de charbon pour alimenter une centrale. Pourquoi le charbon se développe à toute allure en Chine ? Qu'est-ce qui est le frein qu'ils n'en font pas plus ? Ils mettent 53 gigawatts chaque année de centrale au charbon en Chine Nouvelle. Pourquoi ils n'en mettent pas 60 ou 80 ? Eh bien, c'est la vitesse d'approvisionnement du charbon. Ils n'ont pas des lignes qui leur permettent d'alimenter plus de centrales. C'est leurs lignes d'alimentation en charbon qui ne suivent pas. C'est pour ça qu'ils n'en font pas plus. Si vous faites, en nucléaire, c'est du concentré, 6 camions par an parce qu'il en faut 3 pour amener combustible neuf et 3 pour amener le combustible usé à l'aigle. Alors, on va dire les atouts, eh bien, c'est fait pour d'une énergie de base. Ce n'est pas fait le nucléaire pour chauffer ta maison. On a vu que pour maîtriser ce concentré d'énergie, il faut un appareil qui est complexe, un réacteur nucléaire. On maîtrise ça, mais ce n'est pas quelque chose pour faire de l'individuel. Ça a le gros avantage de ne pas faire de CO2 et d'avoir un coût qui ne dépend pas de la matière première. Par contre, il faut gérer ce concentré d'énergie. Moi, je n'ai pas envie de mettre du nucléaire n'importe où. Je ne suis pas fan d'aller vendre au Mali ou je ne sais pas où des centrales nucléaires. Je pense qu'il faut une culture de sûreté et que tous les pays n'ont pas besoin d'avoir du nucléaire dans leur mix énergétique. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le nucléaire, c'est un panacé. Par contre, je pense qu'un pays comme la France, qui le fait de manière sûre, elle a un atout, une richesse avec son nucléaire et elle serait bien bête de ne pas l'utiliser. Le risque de prolifération, c'est le risque militaire. Alors là, je vais vous dire qu'on fasse du nucléaire ou pas pour civils, par centrifugation de l'uranium. S'il veut proliférer, un pays n'a pas besoin de nous. Et le fait qu'on fasse ou pas, qu'on s'en prive ou qu'on ne s'en prive pas, ne changera rien à la prolifération. Le dernier point, c'est les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, la France est leader dans le domaine. On a appris à vitrifier les déchets nucléaires, les produits de fission et c'est Markool qui est leader à la matière puisque la première usine, j'ai participé à son démarrage en 1978, c'est l'AVM, Atelier de Vitrification de Markool et aujourd'hui, aucune autorité de sûreté leur laisse accumuler dans une cuve comme on faisait dans les années 50 des produits de fission qui sont hautement toxiques. Et l'autorité de sûreté dit si vous ne savez pas quoi faire de produits de fission, vous ne vous retraitez pas et vous êtes bloqués. Par contre, si vous voulez retraiter, il faut avoir un moyen de confiner ces produits de fission hautement toxiques, c'est la vitrification et la France a vendu ces installations et leader dans le monde pour vitrifier les déchets nucléaires. Donc les déchets nucléaires, contrairement à ce que tout le monde dit, on sait les traiter, ça a un certain coût mais ce coût représente 1 à 2%. 1 pour le traitement, 1% pour le stockage géologique, ça fait 2% du prix du kWh. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui intégré par EDF dans votre facture, donc ça a un coût qui est tout à fait acceptable pour bien traiter les déchets nucléaires. Alors le mix énergétique, il va bien sûr avoir un impact énorme dans le CO2 qu'on balance à l'atmosphère. La France, là-dessus, est l'un des meilleurs puisqu'elle a presque 80% de nucléaire et 10% d'hydraulique. Le Danemark est souvent présenté comme le pays qui serait plus écolo parce qu'ils ont mis 27% de renouvelables. Mais comme je l'ai dit, c'est intermittent, à côté, ils ont 73% de fossiles. Et en termes de rejet de CO2, c'est un des pays d'Europe qui est le plus mauvais élève de l'Europe. Alors, quid de la voiture électrique ? Quid de l'hydrogène ? Tout ce qu'on vous dit, ne soyez pas trop crédules. Essayez de réfléchir un petit peu. La voiture à hydrogène, on vous dit, c'est super ! Hydrogène plus eau, ça fait H2O, ça ne fait pas de CO2. Alors ça aussi, ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, il est fait par craquage du méthane. Donc effectivement, si vous avez une voiture à hydrogène, vous, vous n'allez pas balancer de CO2. Mais qui c'est qui l'aura balancé ? C'est le gars qui vous a vendu l'hydrogène puisque lui, il l'a fait par craquage du méthane. Alors on me dit, oui, mais pourquoi on ne le fait pas par un autre moyen qui ne ferait pas de CO2 ? On pourrait le faire en faisant de l'hydrolyse de l'eau, en utilisant le courant des centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, c'est plus cher de faire ça. Donc, du point de vue économique, personne ne le fait parce que personne n'est mécène pour pouvoir faire un produit deux fois plus cher quand il peut le faire à moitié prix. Donc, aujourd'hui, tout le monde le fait par craquage du méthane. Donc, aujourd'hui, la voiture à hydrogène, elle est exactement le bilan CO2 d'une voiture à essence. Et la voiture électrique, alors ? Est-ce que c'est zéro émission ? Eh bien, tout dépend comment vous faites votre électricité. En France, ce n'est pas si loin d'être vrai puisque en France, 90% est sans émission de CO2. Donc oui, en France, la voiture électrique a un vrai intérêt. Par contre, si vous la faites en Allemagne, c'est équivalent en CO2 si vous la faites à essence. Et si vous la faites en Chine, c'est pire électrique parce qu'en Chine, ils font 100% charbon pour l'électricité. Donc, ça va dépendre du pays que vous regardez. Donc, effectivement, en France, la voiture électrique est vraiment une voiture qui ne fait pas de CO2. Mais ce n'est pas vrai pour tous les pays. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, s'est un peu inspiré d'un scénario qui s'appelle Négawatt, qui a été proposé par une association et que l'ADEME a repris et qui veut à tout prix combattre le nucléaire, pour être honnête. Et donc, il n'a de cesse de diminuer la consommation d'électricité. Nous, beaucoup de scientifiques, pensons, et on a écrit un scénario alternatif qu'on propose, qui dans Sauron le climat, qui est dans la Sphène, vous pouvez le trouver à différents endroits, Négatep, en disant, ce n'est pas tant de changer notre mix électrique qu'il faut faire puisqu'aujourd'hui, il est super bon et il est évalué par toutes les agences comme parmi les meilleures du monde, mais c'est descendre encore notre dépendance aux fossiles pour toutes sortes de raisons. Réchauffement climatique, certainement, dépendance sur des choses où on est extrêmement sensible aux importations, mais aussi pour des raisons économiques. Notre facture pétrole plus gaz, c'est 61 milliards chaque année. Notre déficit commercial, c'est 70 milliards. Quasiment la totalité de notre déficit commercial est équivalent à la facture de fossiles. Si on peut réduire cette facture de fossiles d'un facteur 2, je pense qu'il y a un vrai intérêt à le faire. Donc, pour nous, beaucoup de scientifiques, nous pensons que c'est la dépendance aux fossiles qu'il faut combattre beaucoup plus que de changer notre mix électrique qui est fort bon aujourd'hui. Alors, l'Europe a toujours un facteur 4 affiché qui est de diviser par 4 les émissions de CO2 à l'horizon 2050. On en parle, on en parle. Pour le moment, on n'a pas réussi à faire grand-chose pour diviser CO2 par 4. Pourtant, il y a un vrai intérêt écologique, économique et sociétal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, ce n'est pas le scénario du gouvernement aujourd'hui, c'est le scénario d'Étienne Vernaz que je vous propose. Aujourd'hui, voilà ce qu'on est. Moi, mon idée, c'est que si on voulait faire une transition énergétique, ça serait pour diminuer le fossile. Et je dis, bon, mais en fait, la plupart de mes collègues scientifiques sont d'accord avec moi. Le haut commissaire énergie atomique a écrit quelque chose qui allait dans le même sens. Donc, l'administrateur général du CA a aussi écrit des choses qui vont dans le même sens. Baissons la part du fossile, visons ça. Mais pour la baisser, eh bien, on ne pourra pas baisser et le fossile et le nucléaire et puis tout faire en renouvelable. Parce qu'on a vu le coût de ce renouvelable et le faible impact que ça a dans notre paysage énergétique. Donc, si on veut baisser le fossile, c'est plutôt monter le nucléaire et monter le renouvelable. Et donc, notre proposition à nous, c'est plutôt, si on augmentait de 20% notre part nucléaire pour faire des voitures électriques à plus long terme, on pourrait utiliser la manne financière parce que c'est très rentable pour payer un renouvelable et augmenter d'un facteur 2. Mais augmenter d'un facteur 2 le renouvelable, ce n'est pas, contrairement à ce que vous croyez, augmenter l'éolien et le solaire seulement. Parce que vous vous rappelez mon camembert, aujourd'hui, l'éolien et le solaire, c'est tout petit, petit. Si on veut doubler le renouvelable, il faut doubler la biomasse, il faut doubler l'hydraulique. Alors, comment ne pas faire des barrages autour de bras ? Il faut faire des steps. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter l'eau à fond perdu, on fait un barrage en bas et on la remonte pour gérer l'intermittence. Donc, il y a un vrai travail de réflexion et ça ne pourra pas reposer que sur l'éolien et le photovoltaïque. Il faudra prendre tous les renouvelables. Le principal, c'est le bois. On a une belle forêt en France et c'est mieux gérer l'hydraulique avec des steps. Le prix de ces énergies est extrêmement important. Si on regarde le nucléaire d'aujourd'hui, c'est 3 centimes le kilowattheure. Le nucléaire de demain, comme on a rajouté dans l'EPR beaucoup de sécurité, ça va passer à 5. C'est l'ordre de grandeur d'une centrale à charbon ou d'un barrage. Mais par contre, si on regarde la géothermie, c'est 12. L'éolien terrestre, c'est le double. Si on regarde une centrale thermodynamique, c'est 30 centimes d'euros le kilowattheure. Si on regarde une centrale solaire photovoltaïque, c'est aussi en parc, ici, et sur une toiture, c'est 50 centimes. Donc, on voit que ça a un coût énorme pour la société et que ce coût, on pourra peut-être le monter un petit peu, il peut encore, mais on ne pourra pas assumer que ça arrive à des quantités phénoménales. Donc, on aura besoin de gérer les choses et si on fait comme l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on veut absolument sortir du nucléaire ou le réduire, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est le fossile qui augmente. Donc, les Allemands ont fermé pour 9 gigawatts de nucléaire et ils ont mis sur le marché 13 gigawatts au charbon en plus, en plus du charbon qui vient d'Allemagne de l'Est, qui est de la lignite très polluante. Donc, c'est un choix parce que malgré tous les investissements qu'ils ont faits sur le renouvelable, ça pèse très très peu dans leur paysage et c'est le charbon qui fait la différence. Alors, le vrai développement durable, il ne peut pas être que écologique. Le vrai développement durable, il est défini à la croisée de trois, écologique, social et économique. Si vous faites des trucs qui sont hors de prix sous prétexte que vous voulez être parfaitement puriste, mais que les gens sont en précarité énergétique et que vous passez de 1 à 5 millions de personnes qui ne peuvent plus se payer leur chauffage, eh bien, au niveau social, ce n'est pas acceptable. De la même manière, au niveau économique, aujourd'hui, si votre courant, si on veut être compétitif, si notre énergie devait monter beaucoup plus que celui des Américains, des Chinois ou des Japonais, eh bien, clairement, notre économie ne sera pas compétitive. Donc, c'est la croisée de ces trois prises en compte qui est du vrai développement durable. Et aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'on ne nous parle jamais du prix des énergies, qu'on regarde assez peu les aspects sociaux et que c'est ça qui a pris beaucoup de place. Et je voudrais ramener un équilibre des trois en disant bien sûr que l'écologie est importante, mais les hommes, c'est important et l'économie, eh bien, est importante également pour notre pays. Alors, je vais terminer là-dessus pour qu'ils puissent avoir le temps de quelques questions. Moi, je dis, il ne faut pas opposer les différentes formes d'énergie, mais les utiliser d'une manière intelligente dans leur domaine d'excellence. Une énergie diluée n'est pas faite pour faire de la masse. Trouver le meilleur mix énergétique dans chaque pays. On n'a pas tous besoin de nucléaire. On n'a pas tous de la géothermie à portée de main. On n'a pas tous les mêmes ressources. Économiser, bien sûr. Faisons-le, mais là aussi, sans penser qu'on va pouvoir gagner deux ordres de grandeur ou même un facteur 4. Donc, si déjà, on arrivait à ne plus croître, pour moi, ce serait super. Si on arrivait dans les dix prochaines années à maintenir notre consommation à celle d'aujourd'hui, sans croissance, ça serait déjà qu'on aurait fait un super effort d'économie. Avoir une vision globale parce que souvent, les gens prennent un point et puis disent « Ah, c'est formidable ! » C'est vrai, leur point n'est pas faux. Mais ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait autour. L'énergie, il faut la prendre depuis à la roue et regarder tous les aspects du début jusqu'à la fin. Par exemple, tu peux dire le prix de telle énergie s'étend, mais si elle est intermittente, il faut gérer le prix de l'intermittence. Si tu ne mets que des éoliennes, il faut mettre à côté ce qu'on appelle le backup, c'est-à-dire l'énergie de substitution quand il n'y a pas de vent. Et si c'est une centrale à gaz et tu dis « La centrale à gaz, ça coûte tant ! » Non, ça ne coûte pas tant, ça coûte deux fois plus. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui ont des centrales à gaz te disent « Une centrale à gaz, c'est fait pour fonctionner en isotherme. » Mais si, par une loi comme c'est en Allemagne, tu dois t'effacer chaque fois qu'il y a du vent, tu l'allumes, tu l'éteins, tu l'allumes, tu l'éteins, la centrale, elle s'use dix fois plus vite. Et du coup, les gens disent « Il faut prendre en compte ce surcoût parce que ce n'est pas fait, c'est fait pour fonctionner de manière régulière. » Et si je l'allume le matin parce qu'il y a du vent, je l'éteins l'après-midi, etc. Eh bien, ça s'use beaucoup plus vite et le coût de l'installation, donc les gaziers allemands sont en train de fermer la plupart des centrales à gaz en disant « C'est plus rentable pour nous, on est obligé de s'effacer dès qu'il y a du vent et on les ferme. » Du coup, ils en reconstruisent au charbon à côté. Continuez la recherche et je vais terminer là-dessus. Il n'y a pas d'énergie sans nuisance, mais la pire des nuisances, c'est la pénurie car sans un minimum d'énergie, il n'y a pas de développement, qu'il soit durable ou non. Et encore aujourd'hui, il y a quand même un million d'individus qui meurent chaque année de faim ou de manque d'eau potable. C'est par absence d'énergie de base. Donc, réjouissons-nous que dans nos pays, on a quand même une bonne énergie de base. Voilà. S'il y a des questions, je suis ouvert à essayer d'y répondre. J'aurais peut-être pas réponse à tout, mais je ferai un plaisir d'y discuter avec vous. Le problème du l'univers, il n'est pas de tenter de faire du mais, c'est comme d'autres. Il y a quelques personnes qui ont des certitudes, mais on en connaît les atouts. Il y a pour autant une crainte. La crainte, elle est liée à la catastrophe. C'est ça qui crée le problème. Elle est liée aujourd'hui au fait qu'effectivement, on a des craintes sur, il n'y a pas que le nucléaire. J'ai tout un autre exposé que je ne vous ferai pas ici qui s'appelle Risques et peur du risque et qui est un exposé sociétal qui est travaillé avec des philosophes, avec des sociologues où aujourd'hui, il y a une société qui refuse toute prise de risque qu'elle soit et qui veut le risque zéro et qui se fait peur avec tout. Donc, avec le nucléaire, avec les pesticides, avec ceci, avec ceci, et tout est vu sous forme anxiogène. Donc, on amplifie énormément le risque. Donc, aujourd'hui, on aurait besoin de gens qui objectivent le risque et qui disent quel est le niveau de risque du nucléaire par rapport au niveau de risque du charbon. Et donc, si on fait ça, il y a des gens qui l'ont fait et c'est l'Europe qui a commandité un certain nombre de rapports là-dessus et vous avez ces données. Mais ça n'intéresse pas les journaux. Ces données, par exemple, les voilà. Elles ont été publiées dans le meilleur revu médical qui est Lancet. C'est une étude qui avait été commanditée par l'Europe et qui a été publiée par le Lancet qui est la revue de référence pour tous les médecins qui regarde le nombre de morts par terrawat-heure en fonction du type d'énergie. Vous voyez que le charbon, le pétrole, le gaz, la biomasse et le nucléaire. Et en plus, je conteste ce chiffre parce qu'il est calculé, alors c'est un peu technique, avec ce qu'on appelle la relation de l'énergie sans seuil, c'est-à-dire qu'il exagère énormément le nombre de morts nucléaires. Mais le résultat est déjà tellement bas que je ne m'en occupe pas. Mais même en majorant les choses d'une manière très contestable, on voit que par terrawat-heure, c'est de loin. Mais on peut vendre de la peur sur quelque chose qui est facile et Fukushima, tout le monde pense que c'est 20 000 morts à cause du nucléaire. Alors que c'est 20 000 morts par un tsunami et que le nucléaire a dû être zéro personne. Et dans le futur, il y a 100 personnes de TEPCO qui ont pris une dose supérieure à 100 mSv. Il n'y a pas d'effet sur la santé avant 100 mSv. Ça veut dire que sur ces 100 personnes-là, ils ont un risque de cancer accru qui équivaut à s'ils avaient fumé un paquet de cigarettes par jour pendant un an. Donc, ça ne sera pas mesurable parce que dans les statistiques, on ne le verra pas, mais c'est réel. Donc, c'est 100 personnes. Donc, mais ce n'est pas ce qui, dans la pensée des gens, on vous montre des cadavres, etc., parce que le tsunami a tué des bêtes et on retrouve les... etc. Et on assimile le tsunami avec le problème nucléaire. Mais aujourd'hui, ça a été bien géré dans la mesure où les gens ont été évacués. Maintenant, c'est mal géré parce qu'on fait des problèmes sociétaux en empêchant les gens de revenir. Là, il y a 1 mSv. On prend un facteur 100 avant qu'il y ait un effet sur la santé à cause des psychoses. Et on crée un vrai problème sociétal. On ruine les gens parce qu'on fait jeter du bœuf qui a 1 000 becquerels de césium par kilo. Alors que si on mange ce bœuf-là, il n'y a strictement aucun impact sur la santé. Mais on baisse encore les normes sous la pression des médias. L'OMS avait déjà mis des normes qui sont avec 3 ordres de grandeur avant qu'il y ait un effet sur la santé. Mais par sécurité, on va rajouter un quatrième. Donc, on fait un impact sociétal, mais ce n'est pas un impact nucléaire. Donc, on amplifie énormément ces problèmes. Mais il n'y a pas que sur le nucléaire. Sur beaucoup de sujets, aujourd'hui, on est vraiment une société qui ne veut plus prendre aucun risque et qui est en train de se tirer beaucoup de balles dans le pied. Il y a d'autres questions ? Ce jeune homme. Pourquoi, dans toute la France, par exemple, aux endroits où il y a beaucoup de vent, on mettraient plein d'éoliennes ? Alors, si tu veux, déjà, les éoliennes, on les met bien là où il y a du vent. Parce qu'effectivement, si tu veux, même si on est transparent, on a fait des cartes de la France où on a choisi les endroits où on pourrait mettre des éoliennes en fonction des zones plus ou moins ventées. Donc, c'est cette carte qui est là. Effectivement, on ne va pas mettre des éoliennes ici. On peut les mettre dans la vallée du Rhône, vers Perpignan. Donc, plus le bleu est foncé, plus il y a du vent. Mais même dans ces zones-là, le vent ne s'ouvre pas tout le temps. Donc, même dans ces zones-là, il y a cette intermittence qui est amplifiée par le fait que ça varie. Pour toi, c'est un peu compliqué. Ça varie beaucoup suivant que le vent est fort ou pas fort. Donc, du coup, ce n'est pas si simple. Et puis, ça occupe beaucoup d'espace. Et personne ne voudrait qu'ici, on mette partout des éoliennes en carré comme ça sur tout le département. Donc, même s'il y a des endroits où il y a plus de vent, les endroits où la population va accepter d'en avoir ne sont pas tout le département. Donc, on va être obligé de le répartir quand même un petit peu sur le territoire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu ces limites-là, on en met beaucoup en offshore. Enfin, on pense. Le problème, c'est que l'offshore, c'est l'offre du gouvernement pour 5 parcs. Il y en a eu 4 qui ont été passés. L'idée, c'est qu'on devait passer à 150 euros le mégawatt. Et c'était le cahier des charges pour tout le monde. Les moins chers sont arrivés à 230. Donc, on leur a quand même passé à 4 d'entre eux la commande pour faire leur parc. Mais leur parc en éolien offshore, il va coûter quasiment aussi cher qu'un parc photovoltaïque. Donc, le fait de les mettre en mer, ça libère le fonds. mais ça a un surcoût. Oui, il semble qu'il subsiste d'énormes possibilités hydrauliques qui ont d'ailleurs d'autres effets, c'est-à-dire la régulation des débits des rivières, l'irrigation, c'est-à-dire impact sur la biomasse, etc. Lutte contre les incendies, donc biomasse également. Il semble qu'il subsiste d'énormes possibilités là-dessus. Et même touristique en création de lacs. Alors, il n'y a pas beaucoup de politiques qui se mouillent là-dessus parce qu'aujourd'hui, essayez de mettre un barrage quelque part, la levée de boucliers que vous aurez, quand vous voyez qu'un aéroport du côté de Brest à cause d'un escargot de Bretagne, il a pris 10 ans dans la vue et qu'autre chose, si vous essayez de noyer une vallée, vous allez avoir du mal aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça paraît très, très difficile de faire ce qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 40 ans pour développer ça. Pourtant, c'est effectivement dans les renouvelables la plus intéressante du point de vue de l'énergie, c'est la seule qu'on sait stocker. Et c'est de l'anti, j'allais dire anti-intermittence parce que l'intermittence, tu l'as même quand tu ne la veux pas, c'est là que tu l'as vraiment quand tu la veux. L'eau, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je préconise moi, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de steps. C'est-à-dire, pour ne pas faire trop de nouveaux barrages, c'est de mettre des petits barrages secondaires en bas de manière à être capable de gérer l'intermittence des autres et de remonter l'eau. Et nos amis suisses, comme ils ont des montagnes, c'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous achètent le courant quand il ne vaut quasiment rien. On leur vend pour une bouchée de pain parce qu'on en a trop à cause qu'il y a du vent en Allemagne, qu'il y a ceci, il y a cela, il ne vaut trois fois rien. Et nous le revendons d'ordre prix lorsqu'il y a des pics. Eh bien, si nous, on pouvait se faire quelques steps de plus, ça serait fort intelligent et ça permettrait d'augmenter nos taux de renouvelables d'une manière pertinente. Mais, il y a des choses qui viennent de la législation. Moi, j'avais un gars d'EDF qui me disait aujourd'hui, on n'utilise même pas les steps existantes à plein rendement simplement parce qu'on nous a imposé de séparer RTE d'EDF. Et du coup, quand c'était intégré dans EDF, ils payaient le courant entre l'éolienne et la step qu'une fois. C'est-à-dire pour aller de là. Maintenant, quand ils le mettent dans l'obstance, ils le refont payer le transport une autre fois. Et comme quand on regarde dans votre facture de 11 centimes le kilowattheure, il y a 3 qui viennent de la production, 3 qui viennent du transport, 3 qui viennent en gros, enfin, il y a 3 tiers, des taxes, etc. Alors, comme le transport coûte à peu près la même chose que la production, de payer 2 fois le transport, c'est plus rentable aujourd'hui pour EDF. Mais il suffirait de changer un peu la loi pour qu'on dise non, lorsque vous allez utiliser du courant perdu, on ne va pas payer le transport pour qu'on re-de-nouveau utilise mieux nos steppes. Monsieur ? Alors, on sait le capter, oui et non. On saurait le capter, il y a eu quelques installations expérimentales. Par exemple, une centrale thermique à charbon, le meilleur moyen de le capter, c'est d'alimenter le charbon, non pas en air, parce qu'on a plein d'azote, mais de l'alimenter directement en oxygène. Ça veut dire, il faut une centrale de production d'oxygène pour brûler notre charbon qu'avec l'oxygène. Comme ça, le gaz qu'on a, c'est 100%. sans CO2, on n'a pas le trier. C'est le moins onéreux aujourd'hui. Donc, ça a quand même un surcoût. Donc, vous avez un surcoût pour récupérer le CO2. Alors, ça ne permettra pas de récupérer tout le CO2, ça permettra de récupérer le CO2 des grandes centrales. Charbon, c'est-à-dire, mais les voitures, non. Donc, ça ne sera qu'une partie du problème. Et puis ensuite, vous le récupérez pour faire quoi ? Donc, il y a eu beaucoup d'études sur la séquestration, le mettre en stockage géologique. Donc, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits, beaucoup. 5, 6, 7 essais, par un certain nombre de pays. Et ils ont été faits uniquement là où c'était rentable. C'est-à-dire, sur des gisements pétroliers, en poussant le CO2, ça coûte cher d'aller le pousser, mais comme c'était sur des gisements, ça permettait de mieux exploiter le gisement et du coup, ce qu'on perdait d'un côté, on le récupérait de l'autre. Mais, ça a un coût important. Et imaginez tout le trajet que fait votre pétrole dans le monde entier depuis le gisement. Eh bien, il faut doubler le coût du transport dans l'autre sens, mais cette fois-ci, plus compliqué parce que le pétrole, c'est liquide et le CO2, c'est gazeux. Donc, vous devez faire le chemin retour, mais sous forme de gaz. C'est-à-dire, il faut le liquéfier ou il faut le comprimer. Donc, le coût global est extrêmement onéreux. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui était parti très très fort et puis la plupart des gens l'ont remis au banc de la recherche parce que, pour des raisons économiques, c'est extrêmement cher. Et c'est encore, il y a quelques associations qui ont continué à fonctionner elles sont rentables parce qu'on pousse le pétrole et ça permet qu'un gisement de pétrole on exploite en gros 35% du gisement. En poussant avec du CO2, on va réussir 45%. Et du coup, ça va payer le coût de l'enfouissement du CO2. Et puis, il y a un deuxième problème sur le CO2. Les gens qui travaillaient là-dessus nous ont fait une conférence. Vous avez d'ailleurs, je profite, sur le site du Visiatome, toutes les conférences qu'on a faites sur tous ces grands thèmes, vous pouvez les voir en live. Maintenant, elles sont mises sur notre site et donc, on a fait des conférences sur la séquestration. Et ce que nous disait la personne du BRGM qui travaillait là-dessus, elle disait, par exemple, on a fait des essais de séquestrer à l'AC. Vous savez que l'AC, il y avait un grand gisement de gaz dans les Pyrénées qui a fonctionné pendant de nombreuses décennies et qui est épuisé. Donc, on s'est dit, puisque là, il y avait du gaz, on pourrait y mettre le CO2. Donc, on a effectivement mis le CO2. Mais le souci, c'est est-ce que le CO2 ne va pas revenir à l'homme ? Pourquoi ? Parce que c'est très toxique. Alors, ce n'est pas toxique le CO2 si on le respire. Mais c'est plus lourd que l'air. Et si ça ressort, ça remplit cette pièce et vous vous étouffez par manque d'air, tout simplement. Donc, ce n'est pas une toxicité chimique. Mais comme c'est plus lourd que l'air, ça reste à hauteur d'homme. Et il me disait, à l'AC, on a fait 8600, je ne sais plus combien, forages sur l'exploitation de l'AC. Comment je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un qui est mal rebouché et qui ne va pas laisser repartir le CO2 ? Je n'ai pas la capacité d'aller vérifier 8600, je ne sais pas combien, forages. Donc, garantir la pérennité de ce stockage, c'est encore un défi qui n'est pas gagné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses ouvertes. Alors, peut-être demain, on pourra dire, ça c'est vierge, on va faire une séquestration, mais ça aura un coût assez considérable. Devant, derrière plutôt. Que pensez-vous des gaz de schiste ? Alors, ce que je pense des gaz de schiste, ce que je pense, la première chose, là aussi, j'ai fait venir des conférenciers où j'ai voulu me faire une idée avec des gens compétents, c'est qu'on a diabolisé ça comme on a diabolisé le nucléaire et qu'on nous a dit énormément de bêtises. Gazland, qui a conditionné, est un tissu de mensonge du début jusqu'à la fin. Donc, tous ceux qui ne me croient pas, je vous envoie les preuves. Donc, vous m'envoyez un mail. Gazland a été monté sur une ancienne houillère sur le gaz de houille qui sortait parce que la vieille houillère avait mal été réhabilitée. Donc, c'est un montage truand, manipulatoire. Et ça a conditionné toutes les idées. Le gaz de schiste nécessite effectivement d'aller faire des forages en plus grand nombre qu'une poche de gaz parce qu'on récupère relativement moins de matière dans ces petits. Et ensuite, décide la fracturation hydraulique. Alors, les arguments qui sont parfois dits, il y en a trois. Le premier, je vais y tordre le coup tout de suite, le séisme que ça fait de faire la fracturation hydraulique. Ce séisme-là, il est beaucoup plus faible que quand une rame de métro passe à Paris. Donc, l'intensité du séisme en surface où c'est la fracturation hydraulique à 3000 mètres, c'est plus faible que quand une rame de métro passe à Paris. Donc, tu peux l'oublier, c'est un faux argument. Deuxième argument, on va contaminer les nappes phréatiques. Le gaz de schiste, c'est très profond, c'est entre 3000 et 5000 mètres de profondeur. Il faut passer par les nappes phréatiques et elles sont plutôt entre 0 et 300 mètres. Donc, tu traverses. Ça, on sait le faire depuis 100 ans puisque le pétrole, eh bien, on va le chercher comme ça et on passe. Donc, on a dans le passé une longue expérience de traverser les nappes phréatiques. On s'est étanché. Donc, ça, c'est aussi un faux problème aujourd'hui. Aux Etats-Unis, on estime qu'il y a eu 30 000 forages pour le gaz de schiste et il y a eu 30 incidents au niveau de ça. Ça veut dire 1 sur 1000. Et aux Etats-Unis, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire, chacun est propriétaire de son terrain, il fait ce qu'il veut chez lui. En France, on n'a pas le droit d'exploiter de la même manière. Ça appartient à l'État et tout est contrôlé. Donc, sans contrôle, si tu as un accident sur 1000, une pollution, avec un contrôle sérieux, tu peux le réduire à zéro. Donc, si on le faisait comme il faut, on pourrait régler ce problème. Le troisième point, c'est qu'on fait un terrible dommage à l'environnement parce qu'on laisse une roche fracturée. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre parce qu'à 3000 mètres sous terre, tu fractures une roche, elle fait 1 mm de fracture et le poids de la roche qui est dessus le referme tout de suite. Donc, tu es obligé de mettre dans l'eau du sable. Ces grains de sable vont tenir la roche comme ça pour que ton gaz puisse sortir. Et au bout de quelques décennies, sous la pression, le sable va se dissoudre et ça va se refermer. Alors, moi, je ne vois pas où est la nuisance écologique de laisser une fissure d'un millimètre qui est tenue par un grain de sable quand tu penses que l'alternative, c'est du charbon où tu fais un tunnel de 5 mètres par 5 mètres, tu rentres avec un tunnelier pour sortir ton charbon et tu ne le rebouches pas. Alors, expliquez-moi pourquoi un millimètre, c'est grave et 5 mètres sur 5 mètres, ça ne l'est pas. Je n'ai pas encore compris. Donc, et puis, dans du pétrole, tu passes à un fréatique avec ton tuyau qui contient 100 % de pétrole. Dans le cas du gaz de schiste, tu le passes avec de l'eau qui contient 0,4 % de pétrole. Tu mets comme additif pour détention actif 0,4, donc 99,6, c'est de l'eau. Alors, s'il y a un danger de contamination, attaquons les pétroliers quand il y a 100 % de pétrole, pas ceux qui passent de l'eau avec 0,4 % de pétrole dedans. Donc, il y a une incohérence qui montre que là encore, on est dans le débat religieux, j'allais dire, il y a une idéologie et qu'il n'y a pas tout un risque et tout un bénéfice. Et il faut peser bénéfice-risque. On peut exploiter le gaz de schiste de manière intelligente, on n'est pas propriétaire chacun de son terrain, donc n'importe qui ne pourra pas faire n'importe quoi chez lui. Donc, on pourra faire ça proprement. Mais on est dans une idéologie et c'est beaucoup plus facile de faire peur sur quelque chose de nouveau que sur du charbon qui depuis beaucoup d'années est exploité. Donc, il y a une incohérence énorme pour moi entre les peurs qu'on a sur le gaz de schiste et l'exploitation du charbon ou du pétrole. Tout à fait. Et qui continue chaque année estimé à 300 000 du fait de la pollution et à 30 000 du fait des accidents. Donc, 30 000 morts directes, coups de grisou, mines, etc., par an, dont la moitié est en Chine, et 300 000 du fait de la pollution. Mais ça, tout le monde l'accepte parce qu'on est habitué. Et en fait, j'ai une autre conférence que je ne vous ferai pas non plus sur risque et peur du risque où je montre que plus le risque est élevé, moins on en a peur parce qu'il y a quelque chose qui fait des dizaines de morts chaque jour comme le tabac. On est habitué. Vous n'arriverez pas à faire le buzz parce qu'il y a un gars à l'hôpital de Bagnole qui mord d'un corsaire du poumon. Aucun journaliste se déplacera. Par contre, s'il y a une molécule tartampion qui fait deux morts, là, on fera le buzz là-dessus. Donc, ce qui tue très rarement fait très peur. Ce qui tue tous les jours ne fait pas peur. D'autres questions ? Pour le gaz de schiste, tu as répondu à l'aspect sociétal, environnemental. Mais il y a peut-être un autre aspect au problème. Je ne suis même pas sûr que le gaz de schiste en France, ça soit rentable. Parce qu'on se fonde sur des idées qui sont aux Etats-Unis, qui sont tout à fait valables. Mais comme tu l'as évoqué dans ton exposé, les problèmes sont locaux. Les Etats-Unis sont des pays de tradition, de culture pétrolière avec des infrastructures, avec l'absence d'un code minier. Je ne vois pas, moi, dans les Cévennes, des noriats de milliers de camions portant des dizaines de mètres cubes et un réseau de gazoducs pour acheminer le gaz jusqu'à un terminal. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est une vision globale. Tu ne peux pas regarder ton petit problème devant ta porte. Pour avoir l'énergie, il faut avoir une vision globale. Donc, c'est clair que, suivant la géographie, tu ne vas pas le faire non plus au milieu de Paris avec une noriata de camions ou de Marseille. Donc, il faut regarder tout un ensemble de choses et dire, là, ce n'est pas acceptable pour telle raison, là, ça l'est, là, ça aura un coût sociétal qui est temps, mais là, je peux le compenser en faisant des mesures, en prenant des contre-mesures. Mais c'est vrai pour tout. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait plein de camions qui s'installent. Je ne voulais pas d'un stockage géologique qui démarrait au milieu de mon village de Vénéjean. Par contre, je trouvais très, très bien de mettre le stockage géologique à Marcoule. Si on mettait une base, par exemple, dans la zone industrielle de Ardoise où on mettait des rocades à l'autoroute où les camions pouvaient arriver. Donc, si on s'installe de manière cohérente, on peut très bien avoir des petits villages préservés et une activité industrielle pas très loin. Maintenant, si on fait n'importe quoi, ce n'est pas acceptable d'avoir des camions au milieu de nos petits villages provençaux. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, pour ça, il faudrait faire une analyse bénéfice-risque. Si tu n'as pas le droit de faire de la recherche, tu ne peux pas évaluer tes gisements, tu n'as pas le droit de faire un forage, comment tu veux faire Je pense qu'on est un des pays au monde dont on connaît le mieux la géologie. Mais pour sortir de ce sujet une autre question, mais c'est plus aux citoyens que je m'adresse. Est-ce que vous ne pensez pas... Vous avez très bien écrit les choix qui sont faits en Allemagne, notamment l'abandon du gaz au profit de la lignite et les conséquences que ça a en termes de pollution. Ils ne sont pas loin de là exemplaires. Est-ce que le plus gros défaut du nucléaire, ce n'est pas justement de ne pas être rentable rapidement ? Et donc, c'est une des raisons qui médiatiquement... Vous avez tout à fait raison. Il y a 40 ans, un certain nombre de nos politiques avaient une vision de l'intérêt national, l'intérêt de la nation et ne regardaient pas que leur nombril électoral. Donc, ils regardaient des choses à 40 ans. Donc, moi, quand j'ai commencé dans le nucléaire, on regardait, on va faire ça, on va faire la hague, on va faire ça, on regardait à 40 ans, puis dans 40 ans, on aura stocké le PU, donc on fera une quatrième génération qui va le brûler, etc. Donc, on avait une perspective. Aujourd'hui, on est dans un système où c'est le business et quand on regarde à 4 ans, c'est déjà le bout du monde. Et effectivement, dans cette vision-là, l'investissement du nucléaire à 4 ans, il n'est pas rentabilisé. Je suis d'accord. Donc, si vous voulez un financier qui veut un retour à 4 ans, effectivement, c'est pour ça que ça doit être un pays qui doit avoir une vision de l'intérêt national. Et aujourd'hui, on bénéficie que nos prédécesseurs ont eu cette vision et grâce à eux, on a le courant le moins cher d'Europe, le plus stable. Mais c'était des gens qui regardaient à long terme. Et malheureusement, on est aujourd'hui où même nos politiques, ils regardent de moins en moins à long terme. On prend une dernière question. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a des visites qui vont débuter. Vous pourriez continuer à échanger avec les caisses si vous souhaitez. La dernière, après, on pense que... Alors, qui fait la dernière ? Les visites. Allez, monsieur. Bonjour. Dans le prix de revient des énergies pour le nucléaire, est-ce que le démantèlement, le stockage des déchets sont compris ? Tout à fait. C'est la seule énergie, au contraire, où on prend tout. C'est-à-dire qu'on prend le démantèlement, le stockage, la recherche, tout est pris en compte. Et moi, j'ai le détail de chaque point sur le nucléaire. Sur les autres énergies, je ne l'ai pas. Donc, certainement, il y aurait d'autres choses à regarder. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pris en compte le démontage d'une éolienne ou d'autres choses. Donc, c'est la seule, au contraire, énergie dans laquelle tout est intégré et où on a le détail du coût très précis. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est public qui donne ce détail du coût. Écoutez, merci en tout cas à Étienne pour son intervention. Oui, on peut l'applaudir. Merci pour vos questions. Donc, vous pouvez continuer la discussion avec Étienne et puis débuter des visites thématiques qui vous sont proposées sur les énergies et les centrales nucléaires.